Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo. Et pour la sortie de The Batman au cinéma, on va parler de par où commençaient les comics Batman, et on va parler d'un run pour la deuxième fois après le run de Scott Snyder la semaine dernière. Mais cette fois-ci, on va aller un peu dans la continuité du film où la relation Batman-Catwoman est beaucoup mise en avant, on va parler d'un run où cette relation est centrale justement, où c'est le fer de lance de l'histoire. Aujourd'hui, on va parler du run de Tom King, aujourd'hui c'est Batman Rebirth, mon run préféré sur Batman. Alors voilà comment va se dérouler la vidéo. Je vais tout d'abord parler de l'histoire, que je vais séparer en plusieurs parties. Une partie pour chaque tome, avec à la fois histoire, personnage et dessin. Mais avant ça, je vais parler du run de manière un petit peu plus large avant de commencer à rentrer dans le détail avec le tome 1. Tout d'abord, ce run est très long, 12 tomes en VF qui recensent 85 numéros au total. Évidemment, sur ces 12 tomes, il y a énormément d'arc et d'histoires différentes. Je ne veux pas spoiler, mais il y a un grand méchant sur le run qui plaît à beaucoup de fans. Si je devais faire une liste rapide des méchants présents sur le run de manière globale, il y a notamment Hugo Strange, Bane, le pingouin, le joker, le sphinx, poison ivy, professeur pig et bien d'autres. Le run possède globalement des intrigues complexes avec plein de renversements de situations incroyables évidemment. Comme je l'ai dit dans la partie pitch, si je devais résumer le run en une seule chose, ça serait vraiment simple. C'est un run basé sur ses personnages, Batman et Catwoman. Imaginez jusqu'à quel point un couple composé par deux personnages absolument iconiques peut être mis en avant et travaillé en profondeur, et vous avez ce qui fait selon moi tout le sel du run et de son immense qualité. La vision de Batman de Tom King est tellement particulière qu'elle doit être lue. Mais elle ne plaira pas à tout le monde, en tout cas sur le long terme, notamment due à un milieu de run bien plus lent où seuls les personnages sont travaillés et pas forcément l'histoire, contrairement au début et à la fin, qui fait la part belle à absolument tout de l'histoire aux personnages en passant par les dessins. Mais maintenant, passons au tome par tome avec le strict minimum de spoil évidemment. De tout temps, Batman s'est vu comme le dernier rempart contre le chaos à Gotham, sa ville natale. Mais que se passerait-il si un tandem de justicier surhumain venait à lui voler la vedette, et décider de devenir les nouveaux protecteurs de Gotham, la cité maudite ? Batman doit désormais composer avec les nouveaux venus, Gotham et Gotham Girl. Alors, pour ce premier tome, Tom King écrit une intrigue vraiment inattendue et rafraîchissante, avec notamment l'apparition de Gotham et Gotham Girl, des super-héros aux pouvoirs semblables à ceux de Superman qui viennent aider Batman à protéger Gotham. Déjà comme point de départ, c'est vraiment cool et permet aux personnages de Batman d'évoluer dans une situation inédite où des personnages avec plus de facilité à protéger Gotham que lui arrivent et lui prennent en quelque sorte sa place. Il va alors devoir prouver qu'il reste la meilleure chance de Gotham et surtout qu'on ne s'improvise pas super-héros du jour au lendemain. On a donc une vraie remise en question pour Batman et aussi de son utilité en tant que protecteur de Gotham. Le récit est un vrai blockbuster avec énormément d'action. Il est vraiment très bien rythmé, mais le point fort principal reste la caractérisation de Batman qui est toujours très très juste. Tom King comprend parfaitement Batman. Et d'ailleurs, ça le prouve avec ce dialogue entre lui et Gotham où on comprend que Batman sait qu'il ne peut pas sauver Gotham. Il est au courant, il en a pleinement conscience. Le travail sur Batman est très intéressant, surtout sur sa vulnérabilité et son honnêteté envers lui-même. Il est à l'opposé du Batman de Snyder lors de la cour des hiboux. De toute façon, de manière générale, Tom King a toujours un style d'écriture intéressant. A côté de ça, l'histoire est très abordable. La narration est très lisible et simple. Il y a des retournements de situation vraiment sympas et une utilisation modérée mais intéressante de l'univers DC. Et aussi de ses personnages marquants évidemment. Je vous en dis pas plus car l'intrigue repose vraiment sur le principe d'avoir un ennemi dans l'ombre à la manière de par exemple Batman silence. Donc je veux pas vous spoil de qui il s'agit. Sinon, l'arc a un côté globalement dramatique qui est vraiment très cool avec des enjeux vraiment sympas qui permettront aux deux tomes suivants de poursuivre là où ce tome 1 nous laisse. Et il nous laisse d'ailleurs sur ce qui est un bon cliffhanger final. Car oui, ce premier tome est le début d'un arc excellent en trois tomes avec Bane comme antagoniste principal. C'est en quelque sorte une mise en bouche qui permet de poser des bases solides de cet excellent arc narratif. Personnellement, je trouve cet arc bien mais sans plus. Je trouve clairement que c'est un des moins bons du run malgré le fait qu'il reste vraiment très bien. Un des points que j'ai aimé venait du parallèle entre Bruce et Gotham Girl notamment. Notamment sur leur apprentissage pour devenir des héros. En parlant de Gotham et Gotham Girl, j'ai bien aimé les personnages mais encore une fois sans plus. J'aime plus ce qu'ils impliquent pour Batman et Gotham que les personnages en eux-mêmes. Et pour terminer, niveau dessin, David Finch est excellent et donne un aspect certes très classique mais excellent au récit avec notamment des scènes d'action vraiment très très bonnes. Contacté par Amanda Waller pour extraire le psychopirate de la prison de Santa Prisca, Batman doit former son propre escadron suicide. Composé de ses anciens ennemis, dont un très intime, Catwoman. Mais au-delà de la méfiance envers ses alliés de circonstance, le chevalier noir sait que son plus grand défi se trouve sur l'île, dirigé par le seul homme qui soit parvenu à le briser, Bane. Au début de la vidéo, j'ai parlé du plus gros point fort du run qui est la relation entre Batman et Catwoman et bien ce tome va voir le début de cette fameuse relation. Scénaristiquement, l'histoire est vraiment bonne. On sent les enjeux monter et que la mise en place du troisième tome va nous annoncer une histoire incroyable. On a une vraie préparation pour l'arc final de sa première grosse histoire sur Batman sans pour autant délaisser l'histoire de ce tome-ci qui est, je trouve, vraiment excellente. On a le droit à une histoire rythmée mais qui développe vraiment bien l'histoire entre Batman et Catwoman, avec notamment les premières graines de leur relation qui à ce moment-là est toujours aussi conflictuelle. La façon dont l'histoire tragique de Batman et Catwoman prend place est juste parfaite et parfaitement écrite pour ce couple avec une histoire très compliquée mais du coup on ne peut plus intéressante. Tom King se sert parfaitement de la très longue continuité de Batman pour construire cette relation et ce de manière très intime. Evidemment, Bane est ici l'antagoniste principal du récit. Il est hyper menaçant et vraiment le personnage est trop intéressant de base mais là Tom King le rend encore plus nuancé et cool. Vraiment, quel personnage fantastique. D'ailleurs, on voit aussi Santa Prisca et c'est là où se déroule l'action. L'histoire est très nuancée et Batman se retrouve contraint d'agir parce qu'il se sent obligé. Le tout dans une histoire plutôt tragique dans la continuité du ton du premier tome. A côté de ça, on a encore de l'excellente action et de bons retournements de situation. Mais c'est, je trouve, vraiment les personnages qui s'en sortent le mieux. Avec notamment des personnages secondaires vraiment très bons avec de très bons dialogues notamment Bronze Tiger. Chaque personnage de sa Suicide Squad sert son but parfait dans le plan de Batman. Encore une histoire qui montre toute la complexité également de Batman avec une écriture qui se concentre beaucoup sur les défauts du personnage et de ce qui peut les motiver avec des parallèles et des ressemblances entre Batman et Bane bien mis en valeur. Et pour finir, parlons des dessins. Visuellement, Mickael Ranine fait un job insane, notamment dans la composition des pages et l'émotion des personnages. Il fait un super taf sur l'éclairage et les ombres, il y a pas mal de planches vraiment très marquantes et certaines planches de Ranine sont incroyables avec plusieurs fois le même personnage par exemple sur la même page qui donne un dynamisme incroyable. Le tout accompagné d'un style très fin propre à ce dessinateur, vraiment un travail incroyable. Après avoir enlevé le psychopirate de la prison de Santa Prisca, Batman apparaît plus que jamais comme l'homme à abattre par son ennemi juré, Bane. Bien décidé à briser le héros une bonne fois pour toutes, Bane l'attaque sur son point faible, sa famille recomposée, Nightwing, Redwood et Robin. Ce tome 3 est la conclusion du premier gros arc de Tom King et de son début de run. Déjà, pour commencer, c'est un de mes récits préférés sur Batman. Je suis peut-être un peu biaisé puisque Bane est mon méchant préféré mais bon, c'est un excellent récit, c'est incroyable. Ultra épique, sombre, violent et on a le droit à un affrontement avec Bane absolument parfait et dantesque. Un Bane qui d'ailleurs n'a jamais été aussi bien travaillé selon moi dans aucun autre comics que j'ai lu. Même si ça vaut plus globalement pour tout le run et pas que ce tome, on voit notamment sa vague story et il est vraiment au summum de sa badassitude, il est d'une détermination sans faille, assez semblable à la vraie démonstration de ce que Bruce est prêt à faire pour ce qu'il protège dans l'histoire. L'histoire prend vraiment le terme de force instoppable qui rencontre un objet inamovible au sens propre. Depuis le début, je sais pas si j'arrive parfaitement à retranscrire ce que je veux dire mais globalement, chaque tome fait mieux que le précédent, ce qui est vraiment bien comme progression en termes de continuité d'histoire. Ce tome est quand même un récit plus global comparé aux deux premiers et les enjeux sont en gros au maximum. Tom King réalise encore un travail sur Batman impeccable et surtout en appuyant sur ses faiblesses. Encore une fois, on a un Batman désespéré et mis au pied du mur. Avec notamment la relation entre Batman et Catwoman au cœur du récit ainsi que la Bat-Family avec une utilisation de la galerie de méchants de Batman et de Arkham dans un final époustouflant et montrant encore une fois et soulignant la ressemblance entre Batman et Bane encore plus en poussant la caractérisation des deux de manière hyperprenante. Sinon, pour parler de la structure du récit, déjà le rythme est parfait. C'est aussi le final de son premier arc en trois tomes comme je l'ai dit et au fur et à mesure de ces trois tomes, Tom King a installé les pièces de son puzzle pour bloquer à la fois Bane et Batman dans un affrontement inévitable. Le tout dans une histoire qui se passe sur cinq jours rythmé par la guérison d'un personnage. Le récit possède d'excellents dialogues surtout sur la Bat-Family. Et pour finir, il y a aussi un événement extrêmement marquant en fin de tome qui marquera à jamais le personnage de Batman. Un tome absolument excellent qui continue de prouver que Tom King a parfaitement compris Batman et le traite de manière excellente. Niveau dessin, David Finch réalise un travail juste exceptionnel notamment sur les scènes de combat qui sont d'une intensité rarement atteinte, c'est vraiment incroyable. Au début de sa croisade contre le crime, durant l'an 0, Batman créa sans le vouloir son pire ennemi, le Joker. Et rencontra sa première némésie sans la personne du sphinx, le maître des énigmes. Quelques temps plus tard, ces deux criminels décidaient de se mener une guerre sans merci, recrutant chacun d'un groupe d'ennemis du Chevalier Noir. Un conflit qui poussa Batman dans ses derniers retranchements. La guerre du rire et des énigmes est donc le quatrième tome de cette série Batman Rebirth. Et il est en quelque sorte le début d'une nouvelle partie du run avec une sorte de préquel qui vient à la suite du fameux An 0 de Scott Snyder qui faisait partie de son run dont j'ai parlé la semaine dernière. Ce tome se situe donc juste après la victoire de Batman sur le sphinx. Cette histoire va donc voir l'affrontement de deux super vilains qui vont mettre Gotham à feu et sang en impliquant l'intégralité des vilains. C'est une guerre totale. Evidemment, les vilains sont donc au cœur du récit et ça prouve encore une fois et toujours que Batman a la meilleure galerie de méchants. Ce récit est intense, puissant et même horrifique sur certains aspects. L'histoire commence par un point de départ qui peut paraître un peu bête et simple mais qui, avec l'écriture de Tom King, mais surtout la scène finale, va prendre tout son sens et va mettre en valeur la relation Batman-Joker d'une manière radicalement différente des autres comics où elle est explorée, c'est juste génial. Le scénario est hyper efficace. Il suit une narration simple mais ultra maîtrisée et efficace. Car Tom King arrive à rendre une énième guerre dans Gotham différente des autres grâce à son écriture et la façon dont il a de mettre en scène les différents méchants mais aussi au travers de ses péripéties qui donnent une certaine gravité aux comics d'une manière complètement différente de Scott Snyder. Notamment en faisant comprendre la quantité de paires civils lors de cette guerre et cette gravité justement et le côté important de l'histoire donne encore plus de poids au climax qui est sûrement un des twists que j'ai le plus apprécié sur n'importe quel comics Batman. Il y a quelques passages un peu loufoques mais qui, avec le ton sérieux donné à l'histoire et la qualité de l'écriture de Tom King, passent complètement. Niveau personnage, Tom King fait encore super fort, c'est impressionnant. Tout d'abord, on a une caractérisation très intéressante du Joker et du Sphinx. Le Joker est très menaçant de par sa simple condition au début du récit. Quant au Sphinx, il n'a jamais été aussi charismatique et menaçant malgré les nombreuses tentatives des différents auteurs, et aussi l'arc complet de l'an 0 de Snyder. Le scénariste continue le travail de Batman sur ses insécurités et ses limites humaines, mais également le rôle de Batman au sens large est remis en question à l'image du premier tome. Mais ce tome 4 est, je trouve, aussi un récit très intime et personnel pour Batman qui raconte un de ses événements dont il a le plus honte. Cet événement pourrait même aller jusqu'à remettre en cause sa sanité, et puis la relation Batman-Catwoman est mise entre parenthèses le temps d'une histoire, mais en même temps, elle est complètement le moteur du récit. C'est assez compliqué à comprendre, mais vous comprendrez en lisant le récit. Le récit également a son lot de développement de personnages secondaires complètement inattendus, comme Kyteman. Tom King est trop fort pour développer n'importe quel personnage au point de rendre ses personnages inconnus comme Kyteman, intéressant avec notamment une origine story d'une maîtrise folle et qui caractérise parfaitement le personnage. Ranin, niveau dessin, s'en donne à cœur joie, dépeignant cette guerre de manière très spectaculaire par moments et très solennelle et belle par d'autres moments. Mais de manière globale, il est toujours aussi fort que dans le tome 2 et il lâche encore une masterclass. Voilà, je ne peux pas vraiment aller plus loin sans vous spoiler complètement la suite du run donc je vais m'arrêter au tome 4 sachant qu'il en reste encore 8 derrière. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la suite du run est incroyable et dans la droite lignée des tomes précédents. Soit travailler le plus possible Batman sur tous les plans et surtout sa relation avec Catwoman qui devient le point principal de ce run. Un travail fin, précis, en longueur, avec des retournements de situation. En bref, si vous aimez la relation entre Batman et Catwoman, jetez-vous sur ce run. C'est ce qui s'est fait mieux sur le couple depuis toujours. Je ne vais même pas vous faire de résumé ou de pitch des différents arcs car c'est simplement impossible sans vous gâcher les différentes surprises. Mais je vous conseille ce run à fond. Vraiment c'est de l'excellent travail. Ça plaira peut-être pas à tout le monde parce que Tom King a une écriture particulière et des préoccupations qui ne sont pas toujours le scénario mais il est tellement fort dans le développement de personnages que pour moi c'est un régal ultime. A voir si c'est le cas pour vous. En tout cas, je vous conseille clairement de tenter l'expérience. Je pense que les 4 premiers tomes, de manière globale, ont plu à énormément de gens qui l'ont lu, contrairement à la suite du run qui est plus ou moins appréciée selon les personnes. Alors pour le conseil lecture, je vais vous donner la chronologie de ce run et de celui qui suit pour que vous puissiez lire l'intégralité. Tout d'abord, les 12 premiers tomes de Batman Rebirth écrits par Tom King et qui composent l'intégralité de son run. Ensuite, James Hynon IV arrive sur le titre et écrit Joker War en 3 tomes puis continue sa prestation sur Batman Infinite. Des récits qui sont globalement vraiment bons et dont j'ai fait des vidéos il y a vraiment longtemps sur ma chaîne, notamment sur Batman Joker War tome 2 et tome 3. Voilà, c'est tout pour Batman Rebirth. Excellent run et surtout parfait pour débuter. Je vous donne rendez-vous dimanche pour la dernière vidéo de notre marathon Batman où on parlera de Batman à la vie à la mort. Le one-shot ultime sur Batman & Catwoman écrit par Tom King pour, en quelque sorte, compléter son run. J'espère que cette vidéo vous aura plu, sur ce, c'était Day One et à la prochaine.